Les vols-retours de la Mecque ont commencé à atterrir. Des centaines de pèlerins sénégalais ont ainsi foulé le tarmac de l'AIBD. La situation de certains d'entre eux est préoccupante. Ils présentent un syndrome respiratoire. Donc on s'est dit que probablement il y a une épidémie de type respiratoire. Et il était de notre devoir de pouvoir surveiller surtout les pèlerins au retour en mettant en place un dispositif de dépistage pour tout ce qui est en rapport surtout avec la COVID-19. Les autorités sanitaires aéroportuaires sont en alerte. Un dispositif médical d'accueil est déployé à la coupée des aéronefs. Nous avons des équipes qui vont au pied de l'avion à fournir les masques aux pèlerins. Ensuite nous avons un dispositif d'urgence qui nous permet de voir un peu les cas compliqués à la descente de l'avion et les prendre rapidement en charge. Nous proposons aux pèlerins de se faire dépister. Le masque fait donc son retour comme moyen de prévention du pèlerin et de son entourage. Dans une salle, un homme enquifié se fait prélever. Les échantillons sont envoyés dans un laboratoire spécialisé. Un certain nombre est revenu positif. Le taux qui est aussi entre 20 et 40, 60 % de positivité en fonction des vols. Et il est important de souligner que les pèlerins qui vont quitter Djeda de porter le masque avant d'entrer dans l'AR9 pour venir au Sénégal et ici de continuer aussi de porter le masque. Pour les autorités sanitaires centrales, l'urgence est à la surveillance et au contrôle de la situation pour éviter la dissémination des germes. Il y a des cas qui étaient suspects et c'est des cas qui sont avérés et là on est en train de leur fournir l'information pour qu'au niveau de leur maison, qu'ils puissent prendre les dispositions pour éviter que la maladie se mette à se propager et surtout qu'on puisse limiter ou même supprimer les fameux ganalés qu'on a l'habitude de faire. Limiter ou se passer de ces accueils familiaux ou ganalés qui regroupent du monde est une adaptation nécessaire pour éviter une reprise infectieuse dont le Sénégal voudrait bien se passer.